Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. Bienvenue. A la une de l'actualité, Maître Durin Junior Durer représente les cours d'appel au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Son élection est confirmée par le Conseil électoral du CSPJ. Des activistes de l'opposition ne cessent de dénoncer le projet de référendum constitutionnel ardemment défendu par le chef de l'État et son entourage. Ils envisagent d'exécuter le 21 avril sept tours des locaux du Palais national, espérant que ce rituel pourra contribuer à faire entendre raison à Monsieur Moïse. L'économiste Edzer Émile critique la décision de la Banque République haïtienne d'émettre de nouveaux billets de 2 500 gourdes sur le marché. Les femmes sont les plus affectées par la crise globale du pays, dénonce la Ligue des femmes haïtiennes pour le renouveau. Elle appelle tous les acteurs à jouer leur partition pour un dégel de la situation. La Fondation Odette Roy-Fontbrun a décerné des primes aux finalistes du concours sur le civisme et le développement communautaire organisé en mars dernier, lors d'une cérémonie le 20 avril à Pétionville. Et à l'étranger, le prix des droits de l'homme Vaclav Havel 2020 du Conseil de l'Europe a été décerné à la militante féministe saoudienne Loujain Al-Atloul, longtemps emprisonnée dans son pays, a annoncé l'institution pan-européenne. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement des titres, c'est maintenant la conférence épiscopale d'Haïti CEH continue de réclamer la libération des otages du 11 avril. Elle suspend à partir du 21 avril toutes les activités pendant trois jours au niveau des établissements scolaires et universitaires catholiques du pays. Une décision prise de concert avec la conférence haïtienne des religieux. Seuls les centres hospitaliers catholiques sont habilités à fonctionner. Au cours des deux premiers jours, des offices religieux seront célébrés de la matinée ou à la mi-journée en solidarité avec les personnes séquestrées. Dix jours entre les mains des ravisseurs, trop, son et trop, ont martelé les évêques catholiques qui se disent meurtris par cette situation combien douloureuse. Au troisième jour de leur mouvement, la CEH appelle les prêtres à faire retentir les cloches des églises à midi. Ajoutons qu'à trois heures, une messe y sera chantée pour clôturer ses activités. L'activiste politique René Timothée est très remontée contre le projet de référendum constitutionnel ardemment défendu par le chef de l'État et son entourage. Pour l'ex-militant Lavalas, le pays est confronté à de graves problèmes dans l'insécurité et la cherté de la vie qui méritent d'être adressés au premier plan par l'équipe au pouvoir. Il en a profité pour mettre à l'index les membres de la communauté internationale en raison, dit-il, de leur soutien au président de la République alors que la situation globale du pays ne fait que péricliter. Un extrait des déclarations de Roni Timothée au micro de Hirsch Résil et Wilkins Moïse. Ça, c'est des détails techniques, mais la politique soit gardée bien, le climat n'est pas propice pour ça. C'est une question de la politique, mais la politique soit gardée bien, le climat n'est pas propice pour ça. Pour sa part, le militant Biron-Odijé, autre transfuge de Fomi Lavalas, annonce que des opposants vont exécuter sept tours des locaux du palais national, espérant que ce rituel finira par faire entendre raison au chef de l'État. Ils se prononcent en faveur de la libération de ce qu'il appelle des prisonniers politiques. Ika, il est au micro de Hirsch Résil et Wilkins Moïse. Deme mercredi an, nou konnen genyen opérasyon sept tour par les nationales qui lance. Nou, ce deuxième, demain, c'est le 3e. Nou, invite tout militant politique, tout dirigeant politique, vin rejouen nous sous champ de masse après avec sept tour par les nationales a, parce que sept tour Jericho sa, sept tour par les nationales a, nou s'y est certaine la finie, fonglouen fin, kriminelle, sans fwa ni loi, Jovenel Moïse. Et, jeudi, qui pa l'viné là, et, gè yon gossi team ki l'anse pou l'mande continuellement de libération prisonnier politikyo, ki pa l'fète devant coup d'appel pour le presse, jeudi matin 10h, devant coup d'appel pour le presse dans le parcours, nou invite tout militant, nou sorti dans sept tour par les nationales na mercredi, jeudi matin, na plénou, par le presse, devant coup d'appel, pou l'mande, exige libération pour tout prisonnier politikyo. Le comité électoral du conseil supérieur du pouvoir judiciaire confirme l'élection de maître Durand-Junior Durand comme représentant des cours d'appel au sein de l'institution. Une décision adoptée après vérification des données de vote et des procès verbaux reçues des juridictions électorales du Cap Haïtien, des Cailles, de Hinge, des Gonaïves et de Port-au-Prince. Aucune requête en contestation des résultats préliminaires du vote du 13 avril n'a été enregistrée, fait savoir le dit comité, précisant que maître Durand-Junior Durand a remporté le scrutin avec 42 voix, selon un communiqué portant la signature du secrétaire général du comité électoral, Jean-Robert Constant. La Ligue des femmes haïtiennes pour le renouveau n'entend pas rester indifférente face à la crise globale et totale que confronte le pays lors de ses causeries périodiques. Mardi, cette structure a invité l'économiste Edzer Emile à se prononcer sur la conjoncture. Ce dernier a plaidé pour une augmentation du quota de la jante féminine dans l'administration publique. Pour lui, la femme ne doit pas être reléguée au second rond de la société haïtienne. Plus loin, il reproche l'absence de réponses adéquates à la crise économique et financière du pays, critiquant la décision de la Banque de la République haïtienne de mettre de nouveaux billets de 2500 gourdes et 5000 gourdes sur le marché. Écoutons-le au micro de Markerson Mixil. La question du quota est très bonne, très bonne, mais il ne faut pas prendre un piège parce que le quota est fait simplement pour s'ambrir la présence symbolique. Nous avons parlé de la conversation. Il faut qu'il y ait 4 magistrats et une femme. Il faut qu'il y ait une femme, mais est-ce qu'il y ait une guerre ? Est-ce qu'il y ait une influence ? Est-ce qu'il y a impliqué dans la décision ? Et là, c'est important pour moi. Ou encore, 18 ministères, il faut qu'il y ait une femme. Mais qui est le ministère ? Est-ce que le ministère est important ? Est-ce qu'il y a une femme ? Est-ce que le ministère finance ses femmes ? Est-ce que l'intérieur est femme ? Est-ce que la justice est femme ? Est-ce qu'il y a une femme ? Et c'est ça qui est important. Parce que ce n'est pas une question de « fuck you » là, en quantité là, mais « you » là, « fuck you » jouer au world. S'exprimant à l'occasion, la coordonnatrice de l'organisation Pédrica Saint-Jean a indiqué qu'ils vont émettre plusieurs propositions de sortie de crise. Pour elle, les femmes représentent la catégorie sociale la plus affectée par la dégénérescence de la situation, d'où la démarche de rassembler autour d'une même table des acteurs et actrices susceptibles de dégeler la crise. Ces propos. « Comme tout secteur, ok, qui chita la jodien pour nous réfléchir sur la crise que le pays a traversé, mais surtout pour nous voir y a un cri baye et tout le monde pour nous dire que nous voulons pour bagayer, nous voulons pour la crise résoudre, nous voulons tout pour Haïti changer et nous voulons dire que nous n'avons qu'à souffrir encore. Alors, je dis en son causerie pour nous mettre ensemble, pour nous mettre sur table tout ça que nous avons à vivre au quotidien, crise généralisée, mais tout pour nous faire des propositions de sortie de crise, propositions de sortie de crise qui prennent surtout accès ou bien qui prennent diriger vers l'avenir. La Fondation des Trois-Fontbrun a récompensé le 20 avril les gagnants du concours sur le civisme et le développement communautaire organisé en mars dernier lors d'une cérémonie à Pétionville. Des écoliers et des universitaires ont pris part à ce challenge visant à recueillir leurs réflexions sur leur implication dans l'avancement de leurs communautés respectives. Pour Marie-Claude de Bayard, l'une des initiatrices du projet, la Fondation entend contribuer au réveil de la conscience citoyenne en vue de construire une nouvelle Haïti. Ces propos recueillis par Moïse Saint-Eloi et Kissi-Julien. Nous voulons vous inciter à empointer la voie du leadership et du partage dans vos quartiers respectifs, dans vos cercles de camaraderie ou de travail. Par la réflexion et l'action sur les sujets d'importance pour le pays, vous devez découvrir votre potentiel, votre capacité à vous mettre au service de votre communauté, à la pratique et au partage des valeurs essentielles de morale, de civisme, de respect. De leur côté, des participants enthousiastes se sont félicités de cette initiative. Selon eux, cette expérience leur permettra de contribuer davantage au progrès de leur collectivité. Écoutons Gardi-Prophet, Rosemina Percy et Stéphania Benjamin au micro de Moïse Saint-Eloi. Et Kissi-Julien. Nous sommes capables de proposer des idées pour apporter des solutions. Parce que moi, je suis vraiment un service national qui manque un pile à la société. Et donc, on sait d'efforts qu'il faut faire, on sait d'avancement et progrès qu'il faut faire. Donc, sans civisme, c'est un peu plus difficile. Nous sommes capables de faire, on sait d'efforts qu'il faut faire. Nous n'avons pas même connu pour le fait que nous viennes habitués à ça. Et à l'étranger, le prix des droits de l'homme. Vaklav Havel, 2020 du Conseil de l'Europe, a été décerné à la militante féministe saoudienne. Loujain Al-Atloul, longtemps emprisonnée dans son pays, a annoncé l'institution pan-européenne. Loujain Al-Atloul, 31 ans, est présentée par le Conseil de l'Europe comme l'une des chefs de file du mouvement féministe saoudien. Loujain Al-Atloul a été emprisonnée longtemps en raison de ses prises de position. Elle n'a été libérée qu'en février 2020, bien qu'elle soit toujours soumise à une assignation à résidence et à d'autres restrictions dans son pays, ajoute le Conseil de l'Europe. Voilà Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de la programmation. Sous-titrage Société Radio-Canada